ok c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo j'ai tourné hier aussi j'avais oublié d'allumer le micro du coup tout ce que vous entendez c'était on est retour au parc où j'ai fait la première vidéo je pense ça fait bientôt un mois quatrième vidéo cette fois ci de mon défi de 52 vidéos cette année ça veut dire quatrième semaine est ce qui est drôle c'est qu'on pourrait penser que c'est un douzième qui est fait mais non c'est un treizième 52 disait par quatre ça fait 13 j'ai réalisé qu'on a en tête qu'une un mois c'est quatre semaines mais non un mois c'est pas quatre semaines c'est un petit peu plus et ce petit peu plus à la fin d'année il fait que bah il ya un mois en plus douze fois quatre semaines et c'est comme si avait un treize et moi d'une quatrième semaine voilà c'est dit on peut commencer la vidéo alors le commentaire j'ai plus souvent sur mes sur mes vidéos sur cette chaîne ou sur la chaîne bismo3 des jeux vidéo que je vous encourage fortement à aller voir petit placement de chaîne honteux non c'est pas vrai n'allez pas la voir s'il vous plaît théo quand est-ce que tu vas dans l'espace petite mise à jour pour ceux qui sauraient absolument pas de quoi je parle j'avais participé à un concours il ya je pense deux ans organisé par axe pour gagner littéralement un voyage dans l'espace le concours était fait en trois étapes la première étape c'était d'avoir le plus de votes dans sa région ce que j'ai réussi à faire la deuxième étape c'était d'aller dans un camp d'entraînement pendant une semaine en floride à cape cannavérale avec tous les autres participants qui avaient été sélectionnés dans le monde ce que j'ai fait aussi et puis à ce que l'entraînement je me souviens c'était génial était une centaine de personnes venus de partout dans le monde qui parlait des langues complètement différente d'un mec qui parlait pas un mot d'anglais pendant une semaine on avait des épreuves à faire des activités qui était fun qui était éducatrice et qui était aussi challenging challenging ok la première des épreuves difficiles qu'ils avaient c'était d'aller dans une centrifugeuse donc une centrifugeuse c'est un truc comme ça qui tourne et qui simule plusieurs fois la force de la gravité pour simuler une ascension dans une fusée ou dans un avion vous savez quand vous accéder dans la voiture c'est la même chose vous avez l'impression d'être beaucoup plus lourd et en l'occurrence on est jusqu'à 4 4.5 g ce qui fait à peu près 4.5 fois la force de la gravité et j'ai réussi tant bien que mal à passer l'épreuve je ne suis pas évanoui il y en a qui sont évanouis il y en a même qui ont vomi donc forcément pour eux ça n'est pas super bien parce qu'on était quand même évalué sur ces épreuves pour savoir qui est ce qui allait gagner le prix ultime qui était la troisième étape un voyage dans l'espace deuxième épreuve qui était difficile c'était un test de connaissances général c'était pas super complexe mais c'était des petits problèmes mathématiques des petites questions sur la physique des petites questions sur l'espace heureusement je me souviens de mes cours que j'avais fait juste avant il n'y a pas très longtemps au cégep il y en a qui n'ont pas réussi le test moi ça s'est bien passé tant mieux pour moi et troisième et dernière épreuve qui avait été pour moi la plus difficile et la plus éprouvante c'était un vol dans un avion de combat américain des années 60 je pense ou 70 on était deux par deux avec un pilote comme ça il faisait le décollage l'atterrissage et tout le reste du temps c'est nous qui piloteront l'avant il fallait suivre un autre avion avec quelqu'un d'autre qui était devant il fallait faire tout ce que le pilote me disait il me souviens d'une figure en particulier qui était une espèce de spirale comme ça et cette spirale aussi simulé plusieurs fois la force de la gravité je pense qu'on est monté jusqu'à 5.5 g dans cette spirale ma vision est devenue trouble petit à petit mon champ de vision se raccourcitait jusqu'à ce que ce soit un tout petit point au loin et le pilote non seulement il devait évaluer les figures qu'on faisait voir si on les faisait bien mais surtout il devait évaluer si on se portait bien si on n'avait pas l'air d'être dans le mal et moi j'étais au bout de ma fucking vie à ce moment là dans la spirale il y a des gens sont en train de se passer à la spirale le temps de respirer les gens sont en train de respirer les gens sont en train d'être en vérité je pense que si ça avait duré cinq secondes de plus je me serais évanoui j'aurais perdu connaissance j'aurais vomi enfin il y a un truc qui se serait passé dans mon coeur il a fait shutdown on arrête tout et j'imagine à peine comment les astronautes se prennent autour de huit neuf 10g au décollage des fusées il ya même des pilotes de compétition vous savez les espèces d'avions red bull qui font des looping dans tous les sens où ils se prennent des fois jusqu'à 11g ils ont même une limite à respecter parce qu'il y en a des malades manteaux qui voudraient faire des looping encore plus intense mais ils n'ont pas droit puisque red bull leur dit guys s'il vous plaît on n'a pas envie que vous mouriez pendant notre compétition calmez vous calmante anyway j'ai réussi cette épreuve là aussi qui était la plus difficile et de loin et une des dernières qu'on a fait évidemment il y en a qui ont pas réussi un an qui sont évanouis ça augurerait mal pour eux pour la sélection des gagnants et justement la sélection des gagnants dernière soirée à cap canaveral je me souviendrai toujours de ce moment on était dans l'espèce de cimetière des fusées au kennedy space center il y avait buzz aldrin qui était sur la scène pour ceux qui connaîtraient pas buzz aldrin c'est juste la deuxième personne qui a mis les pieds sur les lunes deux trois minutes après amstrong qui était là un personnage hyper important un personnage hyper intéressant et surtout qui est tellement humble malgré l'espèce de statue de fou qu'il a il restait humble et il restait ironiquement les deux pieds sur terre et sur les 100 105 maximum participants qu'il y avait il devait en choisir seulement 24 qui gagneraient leurs biais pour l'espace et je me souviens ils ont commencé à les nommer un par un les premiers les cinq les dix premiers les vingt premiers les vingt deux premiers arrivés là il n'en restait plus que deux je me suis dit fuck that c'est dead bon moi j'ai passé une semaine de malade j'ai fait des trucs que j'aurais jamais fait dans ma vie mais je gagnerai pas le prix pour lesquels je suis jusqu'ici 23e nom qui sort l'avant-dernier c'est au abachi bon hormis le fait qu'ils ont mal prononcé mon nom de famille je me suis levé et j'ai poussé un cri de joie j'ai toute la pression que j'avais vous savez de voilà j'ai fait la même chose et c'est un des plus beaux moments de la vie et de loin c'est là que vous vous demandez quand est-ce que j'y vais dans l'espace quand est-ce qu'enfin ce concours se concrétise et c'est là que l'histoire devient un peu décevante c'est que honnêtement je sais pas les premières prédictions qu'on avait eu c'était que on irait maximum fin 2015 bon on est en 2016 donc vraisemblablement c'est pas encore arrivé et à chaque mois xcore la compagnie qui est responsable des vols spatiales touristiques nous envoie des updates sur le développement de la navette sur le développement des engins sur le développement du projet mais j'ai l'impression que ça avance pas c'est sûr que dans la nouvelle on voit plein de prouesses techniques par rapport à la conquête spatiale où il y a spacex il ya la compagnie de jeff bezos le leader d'amazon je sais plus comment ça s'appelle blue blue quelque chose mais le problème c'est que les vols touristiques spatiaux c'est complètement différent il n'y a pas beaucoup de compagnie qui le font il ya virgin galactics qui est la plus connue qui est selon moi la plus prometteuse il y en a une autre qui fait une espèce de montgolfière fucked up pour aller dans l'espace en laquelle je n'aurais pas trop confiance et il ya xcore celle avec laquelle je suis supposé faire un petit vol un petit passage dans l'espace qui est la plus petite qui est la plus inconnue et qui est en toute honnêteté je pense la moins fiable dans le contrat qu'on a signé avec axe la compagnie qui organisait le concours et avec xcore celle qui organisait les vols spatiaux touristiques il y avait une clause qui disait que si ça n'arrivait pas avant la fin 2015 on avait droit de récupérer une partie cash de la valeur du billet pour aller dans l'espace un titre indicatif un billet pour aller dans l'espace avec la compagnie xcore à l'époque quand j'ai gagné ça valait 100 mille dollars aujourd'hui ça vaut 150 mille dollars évidemment c'est pas la totalité la valeur du biais qui nous redonnerait cash mais c'est croyez moi une bonne partie du biais quand même ça fait beaucoup d'argent là je vois tout de suite le plus grand débat dans les commentaires de toute l'histoire des vidéos que j'ai mises en ligne sur youtube que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne abysmo 3 que vous pouvez voir juste ici petit placement de chaînes chame non c'est pas vrai on n'allait pas la voir s'il vous plaît on n'allait pas la voir d'un côté il y en a qui vont dire théo prends l'argent et pars en courant cette compagnie n'est pas dit ne confiance et de l'autre il y en a qui vont dire théo tu as gagné ce concours grâce à nous ce serait injuste de partir avec de l'argent franchement tu n'es pas un être d'argent et de capitalisme respecte toi respecte la vie respecte des abonnés voilà c'est les deux choix que j'ai en ce moment mais mon choix est fait en fait ça fait un petit moment qu'il est fait la seconde que je me suis engagé dans son cours est la seconde que je vous ai présenté le concours pour vous m'aider à atteindre la deuxième étape en floride je me suis dit que peu importe ce qu'il arrivait j'attendrai pour ça se concrétise si je gagnais j'ai gagné maintenant j'attends la raison de ça est simple c'est que je pense que de l'argent dans une vie on en fait assez je veux dire même si c'est beaucoup d'argent mais il y en a qui vont dire théo tu pourrais prendre l'argent à l'avenir de côté d'acheter trois billets pour être dans l'espace oui c'est vrai mais ça vaut pas je pense de un la valeur de respecter l'engagement que j'ai envers vous envers toutes les personnes à qui j'en ai parlé de ce fucking voyage en espace et de deux ça vaut pas la valeur d'être dans les premières personnes à aller dans l'espace de manière touristique les premières personnes qui sont pas multimilliardaires charlotte à notre ami guy la liberté au cirque du soleil voilà c'est le topo général par rapport à ce voyage en espace c'est la dernière fois que j'en parle jusqu'à ce que ça arrive c'est la dernière fois que je réponds des commentaires à ce sujet là si ça arrive encore une fois je référerai les gens à cette vidéo parce que j'en ai marre de décevoir les gens en leur disant c'est pas encore arrivé c'est repoussé je sais pas quand est-ce que ça va se passer je sais pas qu'est ce qui se passe je suis dans le néant comme tout le monde je me souviendrai toujours d'une chose que buzzard juin m'a dit on discutait avec buzz tranquillement comme tous les samedi non c'est vrai on discutait deux minutes quand il était sur la lune avec armstrong qui n'était pas là en train de flotter il s'est tourné il a vu la terre au loin et il a caché comme ça avec son pouce et il s'est dit c'est fou de savoir que toute l'histoire de l'humanité tout ce qui s'est passé toutes les personnes qui sont nées toutes les personnes qui sont mortes toutes les guerres qui a eu toutes les belles choses qui sont passées se sont passées sur ces petites boules et c'est dit j'ai jamais été aussi loin physiquement de la terre que ça mais je me suis jamais senti aussi proche de toute l'humanité parce que il a voyé en entier au loin sur la petite boule et c'est une chose que j'ai envie que vous retenez en vous couchant ce soir c'est que je sais que des fois on paraît déconnecté on dirait qu'on est sur une vidéo youtube et qu'on n'existe pas mais on existe on est là on est 3d on a des rêves on fait pipi on fait cria comme tout le monde et c'est important vous vous rendiez compte que on est tous sur la même planète et que vous pouvez avoir un impact sur les vies des gens et c'est un impact positif que vous avez eu m'avait permis de réaliser peut-être un de mes rêves et j'espère que vous allez vous coucher en disant bah j'ai fait quelque chose de positif et il y a quelqu'un qui est content grâce à moi c'est une belle belle sensation à voir c'est un beau sentiment et je pense que tout le monde devrait se sentir comme ça se sentir bien d'avoir été quelqu'un ok je vais rentrer parce que j'ai froid peace